Bienvenue à African Voices from the Synod, une série de réseaux panafricains de théologie et pastoral catholique. Ma sœur, nos auditeurs voudraient vous connaître. Bonjour, je m'appelle Sœur Josée Ngalula, je suis de nationalité congolaise, religieuse de Saint-André, j'habite à Kinshasa. Je suis théologienne et j'enseigne la théologie dogmatique à l'Université catholique du Congo. En tant que membre du Synode sur la synodalité, en quoi votre participation à la récente conversation synodale africaine vous a-t-elle préparée à cette deuxième session? En tant que maire synodale, j'ai participé à la première assemblée qui a eu lieu en octobre 2023. Mais il faut savoir que cette assemblée de 2023 était précédée par deux années de travail au niveau des églises locales. Donc de 2021 à 2023, il y a eu des activités en lien avec les synodes sur la synodalité dans les églises locales. Donc j'ai participé aux activités synodales au niveau de ma paroisse, au niveau de mon diocèse et aussi au niveau panafricain, surtout en ligne et au niveau des associations des théologiens africains. Alors pour cette assemblée de 2024, il y a eu des activités, en plus des activités au niveau des diocèses, des activités organisées par les théologiens africains et aussi par les CHEAM. Alors au niveau des théologiens africains, on a eu des palabres, ça veut dire des conversations, des échanges libres en ligne sur les thèmes qui allaient être abordés au synode de 2024. Donc ce qui fait que je suis arrivée à cette assemblée synodale de 2024, porteuse de tout ce qui avait été échangé au niveau panafricain en ligne autour de cette palabre synodale en préparation de l'Assemblée de 2024. Je suis arrivée aussi porteuse des recherches qui ont été faites aussi bien au niveau de nos paroisses qu'au niveau de certaines associations, mais aussi au niveau de petits groupes de théologiens qui ont préparé du matériel à apporter au synode. Donc comme mère synodale africaine, je ne suis pas arrivée au synode sur la synodalité 2024, les mains vides. Je suis venue vraiment remplie de toute une démarche qui a été faite au niveau du continent africain. Merci beaucoup, Massé. Massé, j'ai envie de vous demander l'atmosphère et la nature des interactions lors de cette deuxième session du synode. L'atmosphère dans cette assemblée synodale de 2024, c'est d'abord une atmosphère de famille. Donc le fait que c'est les mêmes délégués de l'année passée qui sont en majorité revenus cette année, il y a des liens qui se sont tissés. Non seulement des liens interpersonnels, mais des liens entre églises locales, des liens entre diocèses, des liens entre pays, des liens entre continents. Et ça fait grandir un peu cette notion de la catholicité de l'église. Donc quand on dit vraiment l'église, on ne voit plus seulement mon diocèse, mon pays. L'église, c'est vraiment l'église universelle. Par exemple, moi personnellement, j'ai mieux appris à découvrir ce qu'on appelle les églises orientales. En tant que théologienne engagée dans l'écuménisme, j'ai toujours parlé théoriquement des églises orientales. J'ai écrit des choses, des articles sur les églises orientales en Afrique. Mais avec cette assemblée synodale, j'ai vécu personnellement, j'ai discuté, j'ai été aux mêmes tables pendant longtemps avec des patriarches, des églises catholiques orientales, avec des diacres célibataires et des diacres mariés, des églises catholiques orientales, l'église Syromalabar, etc. Donc vraiment, ça renforce cette idée que l'église est catholique, cela veut dire qu'elle est universelle, et répandue dans le monde entier, mais en étant répandue dans le monde entier. Nous sommes la même famille. Nous sommes la même église. Deuxième atmosphère, c'est l'atmosphère de liberté. La parole est libre. Vraiment, on se sent en famille. On se sent chez soi. Dans l'église catholique, on peut dire ce qu'on pense et les autres ne vont pas vous taper dessus. On peut dire des choses contradictoires. On s'écoute. Chacun respecte le point de vue de l'autre. C'est vraiment l'atmosphère familiale. C'est important. C'est vraiment intéressant d'attendre tout cela. Et donc, je voudrais savoir, sous la base de discussions menées jusqu'à présent, qu'est-ce que vous voyez émerger personnellement qui pourrait contribuer à favoriser la communion ? Les discussions qui ont eu lieu, ça fait trois semaines que nous sommes en assemblée synodale. Évidemment, le contenu du débat qui se font pendant cette session, ça reste encore discret parce que le dernier mot à dire en public, c'est le secrétariat général du Sénode qui doit le faire. Mais déjà, il y a des acquis. Le premier acquis, c'est l'atmosphère. Le Sénode sur la synodalité depuis 2021 nous a appris à nous écouter les uns les autres et a donné aux gens la possibilité, la liberté de s'exprimer en toute confiance, sans peur d'être jugé. Donc, ça, c'est un acquis depuis 2021. Et cet acquis a été consolidé dans les trois semaines que nous venons de passer en assemblée synodale. Deuxième acquis, c'est le renforcement de la conscience missionnaire. Donc, si on fait le synode sur la synodalité, ce n'est pas pour que l'Église soit repliée sur elle-même, mais c'est pour que l'Église soit mieux servante et mieux témoin de Jésus-Christ dans ce monde. Donc, ça, c'est certainement un acquis qui aura au Sénode cette prise de conscience que l'Église n'est pas refermée sur elle-même et l'est en mission. Un troisième acquis, certainement, c'est l'universalité, la catholicité de l'Église. Dans ce synode sur la synodalité, il y a des représentants qui viennent des cinq continents du monde entier de l'Église catholique. Donc, on a appris à faire attention à ce qui se passe dans les autres continents, les joies et les peines, les richesses des autres continents. Donc, il y a une expression dans l'instrumentum laboris qui parle de partage des dons, de partage des dons entre Églises locales, entre continents, entre cultures. Ça, c'est vraiment un acquis de ces synodes sur la synodalité. Merci beaucoup, M.C. C'est vraiment fascinant de voir tous ces communions qui s'est créés. Et puis, quel état d'esprit général est l'ambiance au sein de la salle du synode lors de cette deuxième session? L'état d'esprit général dans cette deuxième assemblée du synode sur la synodalité, surtout au fur et à mesure que les semaines passent, on sent que beaucoup sont en train de sentir la responsabilité qu'ils ont par rapport à leurs églises locales. Donc, nous sommes là, nous venons de la part envoyés par nos diocèses, envoyés par nos différents groupes grands et petits. Donc, on sent une certaine angoisse des gens en disant, bon, maintenant, quand le synode sera fini, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Donc, on sent ce sens de responsabilité, ce sens de rédivabilité, que voilà, nous sommes venus au synode non pas pour nous-mêmes, non pas pour faire du tourisme ecclésiologique, nous sommes venus en mission, envoyés par une église locale. Alors, quand nous rentrons, nous rentrons avec quoi en main pour cette église locale? Donc, je sens vraiment ce sens de responsabilité, l'angoisse, pas une angoisse triste, mais une angoisse de responsabilité, une angoisse de rédivabilité, que quand je rentre chez moi, il ne faut pas que je rentre comme quelqu'un qui a été faire du tourisme ou sinon sur la synodalité, il faut que je rentre comme quelqu'un qui apporte une pierre de construction dans mon église locale pour lui faire un pas en avant sur la question de l'identité synodale de l'église. Enfin, quels sont vos espoirs et vos rêves pour l'avenir de l'église africaine et de l'église universelle? Mes espoirs et mes rêves pour l'église en Afrique, mais aussi pour l'église universelle, en cette dernière phase de la deuxième assemblée du synod sur la synodalité, c'est que l'objectif de ce synode soit atteint. L'objectif de ce synode, le pape François avait dit dès le début, ce n'était pas de produire des textes, c'était de faire un entraînement. On fait un entraînement dans un comportement. Une église qui se comporte de manière synodale, une église qui s'organise de manière synodale, une église qui témoigne au monde de la synodalité, parce que la synodalité, c'est d'abord une caractéristique de Dieu lui-même. Il y a la synodalité entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, mon grand souhait, c'est que ces synodes donnent une impulsion sur une manière de se comporter en église, une manière de vivre la mission et une manière d'être comme individu chrétien, baptisé, confirmé, qui est vraiment synodal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mase. C'est vraiment passionnant. Sachez que nous continuons de prier pour vous.